Musique Pouvez-vous vous joindre à nous, vous asseoir ? Bonjour à tous. Donc, c'est le temps de rentrer au cœur de la matière. On va parler de la part du pouvoir et du capital. Nous allons maintenant parler du partage du pouvoir et du capital. J'aimerais maintenant vous dire pourquoi nous avons cette discussion en ce moment. Parce que c'est important pour une véritable économie de partage. Le type d'économie de partage que nous avons maintenant n'est pas encore parvenu à remplir toutes nos attentes. Comme vous l'avez peut-être entendu hier, toutes nos discussions ont tourné autour du capital. Effectivement, c'est une sorte de dragon dans la maison. Parce qu'effectivement, l'économie de partage génère des valeurs. Et l'idée, ce n'est pas qu'il y ait des chefs et qu'il y ait des parties prenantes. Nous avons ici plusieurs personnes qui construisent des blocs de manière à ce que l'économie converge à un moment donné. David Ogartis, je suis très content de vous avoir ici avec nous. Je suis toujours ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes un fondateur de la Cilias. Et vous êtes véritablement des pionniers des organisations distribuées. J'ai l'impression que vous êtes les personnes qui ont établi le cadre intellectuel. Nous avons entendu beaucoup parler du blockchain. Et vous aviez établi vos organisations bien avant que ces concepts existent. Vous êtes un WeShare Connecteur en Finlande. Et Nathan, nous vous avons déjà en vue hier. Vous êtes un cofondateur de Flazou. Et vous êtes également un diplôme de physique. J'ai vu qu'hier, il y avait à peu près 80% des discussions et des panels qui ont utilisé le terme de blockchain. Quel effet ça fait d'être le plus cool ? C'est une question un peu difficile. Non, c'était une blague. Il y a un sens de révolution que vous sentez lorsqu'il y a un écho à ce que vous faites quand vous avez l'impression que ce que vous faites a une résonance. Oui, s'il y a quelque chose de magique ou peut-être qu'il faut avoir un diplôme pour comprendre les tenants et les aboutitions de tout cela. Moi, je ne comprends pas forcément comment ma voiture fonctionne, mais je sais comment l'utiliser. et ce n'est pas si difficile que ça. C'est intéressant, mais nous reviendrons là-dessus. Ma première question, et c'est d'ailleurs une question d'ordre général, je souhaiterais... J'ai l'impression que c'est une sorte de puzzle, cette capitale de partage. J'ai l'impression que le pouvoir et le capital, c'est un peu la même chose. Pourquoi ? Souvenez-vous, on a souvent voté là-dessus. Pourquoi est-ce que plus on possède, plus on est à même de décider ? Je crois que ce sont des vieux concepts qui sont en train d'évoluer actuellement. Peut-être que David pourrait commencer à s'exprimer là-dessus. Oui, au départ, le capital, dans la manière dont nous nous concevons, dont nous l'avons défini, était une ressource avec beaucoup de valeur. Et ça semblait naturel que pour développer le PIB d'une économie, il y a eu ce besoin d'un cadre avec énormément de capital pour pouvoir faire de grands investissements et établir des grosses infrastructures. Oui, ça, c'était le 19e siècle, et le capital, à cette époque, signifiait accélérer la possibilité de la société à faire grandir, à croître. Mais ce qui a été créé à partir de ce point ne traite pas forcément du capital. Il y a Karl Marx qui disait que le capital n'était pas de l'argent, mais était une relation sociale. Ça, c'est un point essentiel. La relation sociale est liée intrinsèquement à la structure de communication des associations, le fait d'associer. La France de la Révolution a établi ce gros réseau au 16e siècle de communication qui s'appelait La Poste et qui a centralisé. Si on regarde un peu la cartographie de La Poste en 1701, on pouvait voir à quel point le PIB était un pays centralisé. On peut changer les politiques, bien sûr, mais on ne peut pas changer cela s'il y a du capital et une organisation centralisée. Ensuite, nous avons eu le Télégraphe qui a été inventé. C'était une France décentralisée alors qui se décidait par un parti national. Les Jacobins étaient des Parisiens. Et maintenant, nous avons des structures distribuées qui sont à même de redistribuer. D'ailleurs, ça a été la base d'Internet qui luttait contre les structures centralisées des start-up. Vous avez une plateforme qui permet aux autres de construire leur propre plateforme. Oui, effectivement. Je pense qu'hier, dans un panel, quelqu'un disait qu'il n'avait pas tant besoin de capital pour leurs atouts, mais que tout provenait finalement de leurs réseaux, des plateformes de partage. Et que l'utilisation de ce capital était là pour construire des réseaux et se rendre connus. Et cette technologie qui était construite et l'argent qui était visé pour construire cette technologie servait à cela. Ce que nous essayons de faire, c'est de rendre la technologie accessible pour tout le monde. Les technologies que vous pouvez utiliser pour construire votre propre marché, si on prend l'exemple d'Airbnb, aujourd'hui, il est possible de créer une structure sans énormément d'argent grâce à l'économie collaborative. Il est possible aujourd'hui de construire son propre site. Et j'espère qu'à l'avenir, à la place d'avoir des grandes plateformes, nous aurons cet énorme réseau avec un marché et des acteurs locaux qui interagiront ensemble. Je pense que cette question du pouvoir au capitalisme dépend vraiment de la manière dont nous interagissons et nous luttons contre. C'est une tendance naturelle. S'il y a un capital, cela veut dire que j'ai des manques, des lacunes. J'ai quelque chose que quelqu'un d'autre ne possède pas, mais le pouvoir capitaliste, pour ainsi dire, il faut se poser les questions comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas ? Cela mène à contre-agir contre quelqu'un, contre un groupe, et ça, ça a des effets sur le réseau. Pourquoi est-ce que cela fonctionne comme ça ? Eh bien, on peut peut-être se dire qu'il y a des choses à faire. Il faut essayer d'amener, de fournir les incentives pour contrer ces effets, de cette tendance naturelle du capital à imposer sa loi. Comment est-ce qu'on augmente le pouvoir d'un réseau, par exemple ? Je crois que je ne suis pas d'accord, vous savez. Oui, oui, ça arrive souvent. Dans les panels, il y a des discussions qui peuvent naître ainsi. Nous n'avons pas besoin de capital en ce sens. Nous n'avons pas besoin de devenir Google. Le pouvoir vient de la possibilité de centraliser. Si on ne centralise pas, si on fédère, si on distribue, alors on n'y a pas besoin de capital. Je ne souhaite pas avoir du capital. Le capital dont j'ai besoin doit être gratuit, l'accès gratuit. Par exemple, je n'appellerai pas ça du capital, c'est quelque chose de différent. Le capital est quelque chose que je souhaite avoir mais que je ne peux pas avoir autant dans des quantités dont j'aurai besoin. Vous travaillez sur une plateforme open source, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on pourrait parler d'un capital open source, par exemple ? Ça, c'est la discussion qu'il y a déjà eue. Pourquoi est-ce que ces plateformes sont requises ? Ils ont besoin de construire un processus pour savoir comment fonctionner. Ils ont besoin des technologies pour créer une structure solide. Mais certains construisent des processus et réfléchissent à la gouvernance de ceci. et je pense qu'on peut utiliser tout cela comme levier. Il n'y a pas besoin de tout genre de capital. Quel est le problème d'une organisation centralisée ? Les plateformes sont des organisations centralisées, par exemple, comme n'importe quelle corporation. Quelle est l'issue finale ? Quelle est la problématique de cela ? Je pense qu'il faut définir les choses. On parle de capital social. Et le promoteur de ce mot, je crois que ce serait d'accord. Vous savez, c'est un capital qui appartient au réseau. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des aliments. Le problème avec la centralisation, c'est que cela promeut le capital et n'aide pas, n'encourage pas au capital social. Vous savez, nous travaillons à la création d'un réseau social, notamment dans les banlieues, pour créer cette économie de partage avec un accès libre, gratuit. Dans chaque banlieue, les réseaux qui se trouvent dans les banlieues sont également, deviennent alors un capital et se distribuent en des causes marginales, si je puis m'exprimer ainsi. C'est une véritable tradition nous sommes actuellement dans une transition vers un capitalisme sans capitalisme associé avec l'idée d'un capitalisme différent. qu'est-ce qu'il y a dans les banlieues ? Quel est le problème avec le fait d'avoir une organisation décentralisée ? Hier, Jérémy parlait des 1% de capital possédé par les gens. En général, l'idée, c'est de maximiser ces idées de valeurs. On termine toujours par extraire des values pour une petite élite. Oui, c'est un souci mondial. On crée des values, mais comment est-ce qu'on la répartit après ? Et je pense que cette décentralisation est la meilleure façon de répartir. Jusqu'ici, je vais me faire l'avocat du diable, mais il semble que les plateformes centralisées soient bien en avance sur leur temps. Vous dites que les gens construisent des plateformes. Comment est-ce que vous interagissez ? Comment est-ce que la compétition se fait ? Si tout cela crée autant d'efficacité, d'efficience, la décentralisation a beaucoup de pouvoirs en termes de diversité et dense au sein du réseau. Il y a beaucoup de nœuds, de nodules différents au sein du réseau. C'est souvent pourquoi les plateformes centralisées dépassent les autres parce que nous avons une manière de synchroniser de manière très efficiente. C'est une blague, mais quand vous m'avez envoyé votre biographie, vous disiez que vous étiez un théoricien de la physique. Et je voulais vous demander quelle est la chose la plus difficile à penser. d'un point de vue conceptuel, est-ce que c'est obtenir des gens qui travaillent ensemble ou de travailler en théorie de la physique ? Je voulais juste dire quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais aujourd'hui, dans Amazon, nous avons publié en anglais un ouvrage sur la communauté. Oui, oui, en Angleterre, nous sommes sur le jour du lancement de cette publication. L'expérience communautaire d'une commune ikarienne futuriste pendant 15 ans, nous avons travaillé sur cette notion. Vous avez eu l'info, c'est sur Amazon qu'on peut trouver. C'est chez Kindle qu'on peut trouver cela. Non, 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 c'est... Il y a une version en espagnole, elle est gratuite et c'est du domaine public. Elle appartient au domaine public. Nous aussi, on publie un livre et quand j'ai voulu le publier sur Amazon, le faire sortir, le distribuer sur Amazon, l'éditeur m'a fortement déconseillé cela. Vous vouliez réagir là-dessus ? Alors qu'on parle de transition ici, les plateformes centralisées connaissent son couronné de succès parce qu'on pense que c'est le nouveau modèle à suivre alors qu'ils ne font qu'appliquer l'ancien modèle sur l'économie. et pour nous, c'est étrange parce que c'est intéressant de voir comment l'argent a été utilisé, de voir à quel point beaucoup d'avocats ont été sollicités. J'ai une question sur justement le cadre juridique de tout cela. Quel type de cadre juridique n'est pas d'accord avec ce qui se dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, ça doit être le petit-déjeuner. Je pense que là, on s'éloigne un peu du sujet. Les véritables réseaux sociaux utilisent Internet et l'idée de partage est partout, chaque jour. À Bilbao, nous avons observé comment les gens partagent, partagent leur maison. Et si on divulgue ces données, eh bien Airbnb, par exemple, est une petite entreprise comparée au partage gratuit d'un hébergement. mais nous faisons une comparaison, je pense qu'il y a quelque chose qui nous échappe ici. Il y a un problème pour parvenir aux réseaux décentralisés, c'est qu'effectivement, dans chaque partie de nos vies, nous sommes parfois bloqués. Qu'est-ce qu'un Nash equilibrium ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chacun occupe une position et si un change sa position et sa stratégie, eh bien là, il perd. Oui, c'est un dilemme de prisonnier. Alors nous sommes tous bloqués dans certaines parties de nos vies dans un Nash equilibrium de non-compétitivité. Il faut atteindre un autre niveau. et nous aurons une discussion là-dessus cet après-midi. Mais le véritable défi est comment passer d'un equilibrium à un autre niveau. parlons un peu de blockchain. C'est une des personnes qui l'a définie de manière simple. Est-ce que ça augmente l'efficacité ? Est-ce que c'est le type d'technologie dont nous avons besoin pour pouvoir faire face à des compétiteurs ? Comment peut-on dépasser ce problème de non-corporativité ? La structure technologique, elle vous est donnée, mais cela ne vous adonne pas la stratégie pour l'utiliser. La stratégie nécessite d'incentiver les gens justement qui passent d'un Nash equilibrium à un autre et essayer de leur donner, de leur apporter à un bénéfice potentiel qui augmente leur capacité de valeur. Et qu'est-ce qu'on appelle un DCO ? Qu'est-ce que c'est un DCO ? C'est une organisation décentralisée collaborative. Il y a souvent un groupement, par exemple, d'acteurs libres qui gagne en stratégie, en réglementation qui incentive les corporations. Lorsqu'il y a une manière d'agir qui aligne justement toutes les structures autour de lui, eh bien, les plateformes y gagnent. Et l'idée, c'est de créer cette tendance à l'alignement. et je pense qu'ils sont évidents. Des structures comme Uber, qui est, dont les conducteurs sont propriétaires, je peux voir comment la structure s'est développée. je sais que d'une certaine manière, mais les droits intellectuels sont protégés. Ils ont les technologies, ils ont les processus, et ce n'est pas si difficile de créer ce type d'organisation. Et l'institut, je pense, est définitivement présent. Ce type d'organisation constitue un capital risque, et ça apporte une qualité meilleure à la structure. J'ai une question sur la collecte de fonds. J'ai une question pour vous, David. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je suis le mauvais bougre aujourd'hui. Je pense que il y a des erreurs dans ce que vous dites, c'est que vous dites que les plateformes gagnent. Ce sont des jeux, pardon, mais nous avons parlé des jeux d'évolution. Et je pense que tout se passe là dans la rue, dehors. La vraie économie de partage a lieu au sein de la société. Et c'est un jeu évolutif, pardon, qui passe par des plateformes ouvertes avec des groupes de gens qui dépendent, qui travaillent ensemble. Et c'est régi par une chose que l'on appelle à l'économie. Ce que j'entends ici, c'est que vous parlez que dû à l'économie et l'influence de l'économie, c'est qu'il y a des échanges de marché qui travaillent sur les interactions des relations humaines. Finalement, je crois que l'économie de partage et de logiciel et ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye de travailler en dehors de cette véritable économie de partage qui a lieu. Lorsque l'on cherche véritablement à travailler, eh bien, on dépend de cette véritable économie. Parce que dans l'économie de l'économie on parle en général de biens et de services. On ne parle pas seulement de choses qui génèrent du profit, mais on parle de services professionnels. Et donc, n'importe quelle action qui requiert l'utilisation de l'argent appelle à un savoir sur la manière dont les choses peuvent être redistribuées. le marché est régulé. Oui, mais le marché est régulé. Il y a un cadre juridique. Je sens que d'une certaine manière, il y a une certaine inertie dans les structures corporatives. Je me souviens, lorsqu'on parlait il y a quelques mois, on a eu une discussion sur ces structures juridiques. Il y a du besoin qu'il y avait à construire ces structures juridiques. Oui, c'est une question très intéressante. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus. Et c'est un des défis dans cette industrie. mais j'ai l'impression que les entrepreneurs sont toujours en avance de 100 ans par rapport aux personnes qui établissent les réglementations. Il y a des faits qui sont posés et bien après, on travaille avec les entrepreneurs pour comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, d'une certaine manière, nous sommes en train de créer une réalité nouvelle et en communiquant avec ces gens-là, eh bien, cela nous aide à créer un cadre juridique approprié. Personne n'essaie d'éviter de payer des impôts ou autre. Mais effectivement, il y a un nouveau, quelque chose de jeunes et de frais encore qui n'a pas encore eu le temps d'être réglementé. Oui, quand on parle des coqs et autres infrastructures de ce genre, il y a cette nécessité de s'y adapter. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi au cadre de réglementation. la question, la façon dont toute l'économie tente à recentraliser d'une manière réglementative, eh bien, c'est vraiment une sorte d'énergie qui essaie de réglementer les choses. et c'est ça. La première chose, c'est qu'à travers la propriété intellectuelle et un cadre juridique, par exemple, la manière dont Google travaille justifie des gigantesques capitaux. Nous avons énormément de capitaux sur le marché qui ne peuvent pas être profitables dans une économie véritable. Il leur faut inventer quelque chose pour qu'elle devienne profitable. La propriété intellectuelle est là pour créer un investissement nécessaire pour devenir compétitif, pour remplacer les choses que nous pourrions faire gratuitement. Et cela crée des inégalités parce que le fait de créer une égalité à travers, par exemple, l'éducation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de ces capitaux et sur le marché et le capitalisme ont créé les conditions pour détruire cela pour toujours sans avoir besoin d'autre chose que le capital que nous possédons déjà. C'est un point intéressant qui nous nous a bien c'est intéressant. Merci, David. Les réglementations permettent aux personnes de bloquer le prix de leur loyer et d'une certaine manière quand les systèmes sont installés ça va vite devenir obsolète finalement. Oui, le droit évolue et évolue dans tous les pays et quand on essaye de construire cette décentralisation on essaye toujours de se reposer sur d'utiliser les structures juridiques qui sont cohérentes avec ce que nous faisons et d'ailleurs à l'avenir pour Bitcoin la structure technologique est telle que le droit peut toujours s'y référer mais d'un côté cela va au-delà des structures qui existent déjà. on parle de contrat intelligent un contrat qui s'auto-exécute on n'a plus le contrôle sur ce contrat et d'ailleurs nous essayons de reformuler ce qu'on sait sur la juridique sur le droit en fonction de ces avancées technologiques. Ma dernière question pour moi c'est le vrai problème si les organisations centralisées arrivent à extraire de la valeur pour ces 1% et que les organisations décentralisées n'y parviennent pas comment allez-vous lever des fonds qui va vous donner des fonds par exemple vous permettez à des gens de créer leurs propres plateformes mais vous avez aussi des plateformes de capitaux risques comment est-ce que vous prêtez de l'argent si vous devez aussi leur rendre quelque chose n'est-ce pas ? Oui évidemment notre entreprise start-up en modèle d'entreprise évidemment puisque comme toute entreprise on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup d'argent pour développer la technologie ça prend des années et des années et puis nos idées clés c'est qu'une fois que la technologie est développée beaucoup de personnes peuvent l'utiliser parce que ça devient un bien commun ça nous offre également un service personne ne le possède donc personne ne peut le contrôler toutes ces petites organisations n'ont pas forcément besoin du capital parce qu'une fois que le processus est là que la technologie est là ils n'ont pas besoin de lever tant de fonds ils se concentrent sur la communauté et ils peuvent ainsi fonctionner avec des marges assez faibles pour venir sur le concept de blockchain est-ce que vos investisseurs sont réceptifs sur cette dynamique de décentralisation centralisation quelle est la relation que vous avez avec ces gens je suis tout à fait d'accord je crois que la bonne chose à faire c'est d'établir un pont entre le monde capitaliste et le nouveau monde et de ne pas essayer d'établir une guerre entre les deux nous avons également conçu notre modèle d'entreprise pour prendre en compte à la fois des levées de fonds auprès d'investisseurs mais également soutenir et anticiper je crois que c'est vraiment la bonne chose à faire David tu aurais ajouté quelque chose peut-être que tu n'es pas d'accord encore une fois je ne sais pas bon tout ce que je sais dans notre communauté ces 16 dernières années nous n'avons jamais eu à avoir recours à des prêts on s'est adapté à notre environnement des clients qui ont proposé des produits rassembler autant d'idées que possible comment est-ce qu'on peut vivre en simplement donnant des idées gratuitement je ne sais pas encore mais je peux vous dire que on n'a jamais eu besoin de modèles d'entreprise ou modèles capitalistes ça fait quand même un petit moment qu'on existe et ça fait beaucoup plus d'années que certaines start-up d'ailleurs allez on peut l'applaudir on a deux minutes encore et donc cette édition du festival s'appelle perdue dans la transition ça s'applique aux start-up aux entreprises aux grandes sociétés la grande majorité des activités économiques se fondent sur les grandes sociétés ou les start-up aux finales c'est la même chose comment est-ce qu'on passe de cet état à un état décentralisé quels sont nos outils disponibles il ne s'agit pas d'un appel à épargne publique mais comment est-ce qu'on passe du point A au point B c'est vraiment la question centrale du festival il semble pour moi que ces grandes organisations mènent la danse et maintenant nous avons différentes réglementations processus comment est-ce que cette nouvelle économie fonctionne et quand on applique ces nouveaux modèles de gouvernance il s'agit simplement de construire petit à petit de sensibiliser comme lors d'événements comme le festival il s'agit de faciliter les choses pour eux il y a des alternatives il faut diffuser ce message Margaret Thatcher n'avait pas raison et ça c'est une bonne nouvelle il ne reste 20 secondes il faut que nous construisions les infrastructures qui permettront aux gens de tous les jours de se rassembler de manière spontanée et de pouvoir atteindre ces objectifs le capitalisme le capitalisme pousse déjà les personnes à faire cela vous par exemple en Grèce ou en Espagne et il y a deux couches première couche vous avez besoin de survivre vous allez au Portugal en Espagne en Grèce la base c'est soit on partage soit on meurt deuxièmement on construit des outils fantastiques blockchain share tribe new social sans logiciel gratuit et c'est comme ça que les populations se les approprient les utilisent pour améliorer leur mode de vie et la seule manière c'est de partager ça sera un mot de conclusion merci david merci messieurs we'll see you later thank you